Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons revenir sur le duathlon, un célèbre duathlon puisqu'il s'agit du duathlon du mythique Alpe d'Huez. Je sais qu'un bon nombre d'entre vous attend cette vidéo avec impatience, donc ça y est, elle est là et je vous dis d'ores et déjà que dans quelques jours, vous pourrez retrouver le triathlon M7 fois que j'ai fait, 3 jours après, mais commençons donc par ce duathlon, comme ça on sera dans l'ordre chronologique des événements. La vidéo sera disponible sur cette même chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la notification dès qu'elle sort et si vous arrivez quelques jours après la sortie de cette vidéo, je vous mettrai le lien directement en description. Mais revenons donc à nos moutons, ou devrais-je dire notre duathlon. Comme chaque année, l'événement se passe en juillet, donc c'est à un moment où il fait chaud et évidemment à l'Alpe d'U.S., c'est-à-dire en France. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, c'est donc à chaque fois au mois de juillet, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est une course exceptionnelle. Et petit spoiler, on risque fort de s'y rencontrer parce que j'ai bien aimé cette course et j'ai à cœur d'y être également cet été. Et au passage, si toi aussi tu as déjà fait soit le triathlon longue distance, soit le courte distance ou le duathlon, n'hésite pas à le dire en commentaire, partagez ton expérience avec la communauté et moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Ce duathlon est très spécial. Pourquoi ? Parce qu'il est totalement atypique par rapport à ce qu'on peut retrouver. Donc, on commence tout en bas, c'est-à-dire à Bourdoisant, au pied de l'Alpe d'Huez. C'est un petit village par lequel on peut monter l'Alpe d'Huez. Et on commence et on va faire le premier 6,5 km de course à pied sur un parcours relativement plat. Je n'ai pas dit plat, c'est relativement plat comparé à ce qui nous attend. Parce qu'une fois qu'on prendra le vélo, direction l'Alpe d'Huez, après à peine 1,5 km de plat, nous nous retrouvons au pied. Et le parcours vélo est très simple puisqu'il suffit de monter l'Alpe d'Huez. 15 km de vélo, pratiquement que de la montée, ce qui fait 1200 m de dénivelé positif. Et après ça, cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir courir sur un parcours mi-trial, mi-route, avec un dénivelé quand même de 110 m sur seulement 5 km d'effort. Donc, c'est vraiment un parcours difficile à faire après votre montée de l'Alpe d'Huez. Voilà ce qu'il fait de ce duathlon. Certainement le duathlon courte distance le plus dur que je connaisse. Voilà, le décor est planté pour ce qui est de la course. Maintenant, passons un petit peu à l'avant-course, comment ça s'est passé pour moi. Donc, évidemment, quelques jours avant, j'ai fait le trajet en voiture de la Belgique jusqu'aux Alpes pour pouvoir arriver et pouvoir récupérer et même faire les dernières séances spécifiques dans ce magnifique cadre et sur les parcours également. Je me suis même payé le luxe de pouvoir monter deux fois l'Alpe d'Huez lors d'un seul entraînement. J'en profite, on est au plat pays, on va dans les Alpes, on fait de la montée. J'ai également eu le temps de faire plusieurs footings dans des endroits vraiment géniaux. Franchement, ça valait la plaine et le déplacement. J'ai pu aller dans des cours d'eau assez froids malgré la température parce qu'il faut le dire, en juillet, il faisait très 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 chaud. Ça frôlait les 40 degrés par moment. J'étais dans un appartement où il faisait super chaud, pas d'air co, évidemment, un tout petit ventilateur. Des températures horribles, mais bon, ça c'est un détail, on va dire. Mais par contre, sur le vélo, c'est super agréable. J'ai donc également roulé dans des paysages incroyables. Vraiment, si vous n'avez jamais été dans les Alpes, je vous le conseille, surtout si vous êtes amateur de cyclisme, même de running. Bon, allez, début des choses sérieuses. On passe au retrait des dossards, deux jours avant le duathlon. Je vais chercher les dossards, j'ai bien dit les dossards, parce que j'en profite pour pouvoir prendre celui de mon triathlon en même temps. C'est possible, donc j'en profite. Ça m'évitera d'aller remonter l'Alpe d'Huez pour rien, entre guillemets, vu que je l'aurais fait d'une fois, parce que je dors au pied de l'Alpe d'Huez. Ça m'évite de me fatiguer en restant en altitude, alors que je ne suis arrivé que quelques jours avant l'événement. Donc voilà, je dors en bas. Je vais chercher les deux dossards deux jours avant, ce qui me permet de récupérer la veille de la course, au calme, petit entraînement, souple, juste pour préparer à la compétition. D'ailleurs, le jour J, nous y sommes et il est l'heure de la première mission du jour, c'est-à-dire monter tout en haut de l'Alpe d'Huez afin de pouvoir aller mettre nos chaussures running. Oui, vu que c'est un duathlon, il faut mettre les chaussures de la T2. Il ne faut pas oublier parce qu'on n'a pas une T1 et une T2 similaires. C'est-à-dire que celui qui se dit, c'est un duathlon, j'utilise les mêmes chaussures. Eh bien non, on ne pourra pas parce que tes chaussures ne vont pas monter toute seule l'Alpe d'Huez. Et également, j'en profite pour bien remarquer où est ma place, comment arriver, etc. Voilà, des petits automatismes qu'on essaie d'avoir au moment où on rentre dans la transition, c'est toujours très important. Après cela, c'est simple, on descend l'Alpe d'Huez direction l'AT1 où on va pouvoir déposer notre vélo et tout ce dont on a besoin pour le vélo. Dès que c'est fait, je pars sur un échauffement, 20 minutes habituelles, petit footing, facile. On part sur les éducatifs, les gammes athlétiques et quelques déboulés, pas trop, pas trop vite, pas trop fort. Parce qu'on le rappelle, il fait plus de 30 degrés, beaucoup plus de 30 degrés. Bon, il fera moins chaud tout en haut de l'Alpe, mais il ne faudrait pas être en sur-régime dès le premier run. Donc, on s'asperge d'eau froide, etc. pour essayer de garder le corps froid. D'ailleurs, je me souviens très bien que j'étais dans la rivière 1 minute 30 avant le départ et j'ai mis de l'eau qui coule des sources bien fraîches sur mon visage et un peu partout afin justement de pouvoir diminuer ma température corporelle et la garder fraîche jusqu'au moment du départ. Après quelques moments de convivialité avec mes adversaires du jour que je connaissais, certains je les connaissais, d'autres non évidemment, eh bien, il est l'heure du grand départ. Et dès que ça démarre, ça démarre fort, notamment pour moi puisque je me retrouve rapidement en tête du pack, mais le niveau est stratosphérique et je me retrouve rapidement vers la 10e, 15e place. Et après un kilomètre, on arrive dans une montée. Mais n'oublions pas que les mecs en duathlon, ça court très très bien car notamment en France, il y a le championnat le plus fort que l'on connaisse au niveau du duathlon. Donc, c'est les meilleurs du monde, c'est les Français pratiquement. Donc, il y a beaucoup de bons coureurs de duathlon grâce à ce championnat. Et donc, je me retrouve rapidement 15e à l'entame de la première grosse montée. et je recule et je recule, mais toujours au contact. On se suit à la queue de l'oeuf, ça s'étire un petit peu. Et après, une fois arrivé au sommet, je me relâche et assez rapidement, je vois qu'en réalité, je remonte un peu tout le monde. Et à moitié de la descente, je me retrouve en tête du groupe et je décide de continuer parce que ce n'est pas un effort, c'est juste avec le relâchement, le placement. J'arrive à descendre beaucoup plus rapidement que mes adversaires et va y tirer un peu le peloton. Mais après, une fois qu'on revient sur le plat, je laisse les personnes prendre l'initiative parce que j'ai une stratégie. Ma stratégie est simple. Je veux courir dans une zone où je ne fais pas de lactique, où je ne suis pas en difficulté, on va dire, parce que je me dis que dans l'Alpe d'Huez, il va falloir partir assez frais et garder un tempo, une puissance constante pendant toute la montée pour faire le meilleur temps possible. Donc, j'essaie de gérer mon effort sans mettre d'à-coups dans ma course. Et du coup, je me retrouve encore un petit peu éclaté dans la deuxième montée qui est vers le 3 ou 4ème kilomètre. Et je me retrouve à une quinzaine de mètres. Et une fois qu'on descend et qu'on arrive au 4ème kilomètre, c'est retour au vent de face. Et il y a 4 loustics qui ont pris la poudre d'escampette. Et je me retrouve avec un autre badge à l'arrière, 10-15 mètres derrière. Et là, je décide quand même de faire un petit effort, de sortir de ma zone de confort pour pouvoir rentrer, puisque je me dis que rester à 15-20 mètres en prenant le vent de face, autant rentrer et après récupérer dans les roues, enfin dans la foulée de mes adversaires du jour. Et c'est ainsi que je fais justement cet effort et que je reste bien à l'abri en 6ème position, 5-6ème position à l'entrée de la T1. Un bon premier run, tout en gestion. On n'a pas énormément d'avance, on est 6 ou 7, mais on a 10 secondes d'avance sur un gros groupe d'une dizaine. Donc on n'a pas fait de différence, mais évidemment on n'a pas couru non plus à bloc. On prend les vélos le plus rapidement possible pour pouvoir partir vers l'Alpe d'Huez. Et le premier kilomètre et demi, comme on l'a dit plus tôt, il est relativement plat. Donc je ne pousse pas trop haut. En fait, j'utilise déjà mes watts que j'ai calculés pour la montée de l'Alpe d'Huez, pas plus. Donc je me retrouve 8ème au bas de l'Alpe. Et c'est le moment de vérité, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est dans l'Alpe que la principale difficulté est, et aussi où les différences vont se faire dans ce duathlon. Ce n'est pas sur les 6 premiers kilomètres qu'on va mettre 2 minutes d'avance, ou sur les 5 derniers. Quoique, il est difficile. Mais c'est vraiment sur l'Alpe d'Huez où on peut créer la différence, etc. Et je suis 8ème, donc dans un top 10. C'est déjà pas mal pour aborder cette difficulté. Pendant le premier kilomètre, je me mets à mes watts, et les positions, grosso modo, ne bougent pas. On voit que tout le monde a plus ou moins le niveau dans ce premier kilomètre. Mon objectif est de me mettre à 360 watts, environ, et de garder ça le plus longtemps possible dans la montée. Donc je démarre à ces 360 watts, ça ne bouge pas trop à part un ou deux concurrents qui font un petit joint de culasse. Je ne sais pas s'ils ont couru trop vite, ou si c'est simplement le niveau vélo. Donc je me retrouve finalement au premier virage de l'Alpe, en 6ème position. Il faut savoir que les 2 premiers kilomètres environ de l'Alpe, ils sont vraiment très très abrut et difficiles, et j'ai décidé de ne pas mettre plus de watts malgré ça, de juste garder mes 360 watts. Après quelques kilomètres, j'ai réussi à grappiller quelques positions, en gardant les mêmes watts, donc mes adversaires félicent un petit peu, mes adversaires directs, et j'arrive à rentrer dans le top 5, et je suis toujours assez facile, mais à ce moment, un peu plus loin, vers le 3ème kilomètre, je vois une fusée qui me dépasse, et j'arrive même pas à accrocher, j'essaie pas d'accrocher, comme je l'ai dit, je garde mon tempo. Suivant ça, j'arrive encore, donc je perds une place, mais on rattrape encore des concurrents, ce qui fait que finalement, une fois qu'on arrive au 5ème kilomètre, je reviens 3ème, c'est-à-dire qu'il y a donc un concurrent qui est loin devant, je le vois pas, il y a la fusée qui vient de passer, qui a l'air de stagner, environ 15-20 secondes devant moi, et ensuite c'est moi. L'athlète qui vient donc de me dépasser, c'est Domenico Baptiste, et en tête de course, il y a Emile Blondel-Ermant, qui lui est, comme je l'ai dit, un peu plus loin devant. Durant les kilomètres qui suivent, j'essaie donc de rester à portée de la 2ème place, et je m'en sors plutôt pas mal, et avec les watts qui restent toujours autour des 360 watts, ça devient de plus en plus difficile, évidemment, la chaleur est moins grande, on va dire, bien que chaque heure qui passe, c'est de plus en plus chaud, mais grâce à l'altitude, il fait un peu plus frais, mais malheureusement, l'effet de l'altitude, lui, va commencer à réellement se faire sentir. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Après une dizaine de kilomètres, je compte un peu plus de 30 secondes de retard sur le 2ème, et c'est à ce moment qu'un Irlandais, Wout, bon, c'est pas Wout van Aert, mais il roulait vraiment fort, me rattrape, et tellement il était costaud, j'ai à peine su accrocher pendant 1 km, et ensuite, il s'en est allé rattraper carrément le 2ème, et revenir progressivement sur le 1er. Donc, je continue à 350 watts, mais c'est en mode bûcheron jusqu'au sommet, je donne tout, parce que je suis non loin du podium, et c'était le grand objectif, le meilleur objectif que je m'étais fixé sur cet événement-là, donc, pas loin du podium, il faut donner tout sur l'Alpe d'U.S., perdre un minimum de temps, et après, on verra en course à pied, si on a des crampes, tant pis, il faut tenter le coup. Donc, je continue jusqu'au sommet, les positions ne changent plus, je ne vois plus mes adversaires directs, donc je suis un peu dans le flou au niveau de la transition, etc. Je ne sais pas où je vais démarrer pour la course à pied, s'ils sont rattrapables, mais je me dis que des grosses défaillances peuvent arriver, il y a 3 gars de vent, ils peuvent craquer. On arrive donc à cette transition, très rapidement, je cours vers ma place, et là, je vois au moment où j'arrive pour poser mon vélo, un adversaire partir. Donc, je me dis, voilà, c'est le temps de poser le vélo, poser le casse, mettre les chaussures, pas les chaussettes, vu qu'on est en duathlon, on a déjà des chaussettes, mais de mettre tout mon attirail, c'est à peine 30, au maximum 40 secondes, d'avance pour mon adversaire le plus proche. Donc, je démarre en trombe, en course à pied, je me dis que je vais tout donner dès le début, parce que 5 km, c'est quand même assez court, et finalement, je n'ai pas de crampes, je n'ai pas de problème, ça court, donc je démarre, et au bout d'un kilomètre, je rentre en fait, c'était le néerlandais qui avait un peu de mal à encaisser cette montée qu'il a fait, qui était stratosphérique. Donc, je rentre sur lui, et tout de suite à ce moment-là, je vois le deuxième, encore peut-être 20 secondes, ou 30 secondes devant, et je me dis, il ne faut pas couper l'effort maintenant, il faut rentrer le plus tôt possible, au moins avant le dernier kilomètre, pour avoir une chance de gagner, enfin de gagner, de finir deuxième. Ensuite, après 1 km et demi, il y a une montée vraiment, 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 très, très, très difficile, et je décide de faire le push à ce moment-là, je compte une quinzaine de secondes de retard, et très rapidement, on va dire vers 80% de la montée, c'est bon, je suis rentré. Et là, je décide de continuer sur le petit replat, avant que ça fasse replat totalement, il y a un peu moins de dénivelé, de faire l'effort, et j'arrive à reprendre environ 6 ou 7 secondes d'avance. Ensuite, on va descendre par la piste d'aviation, et là, c'est une descente, les amis, c'est comme ça, je ne sais pas le gradient, mais ça doit être 15, 20%, c'est horrible pour les quadriceps, j'ai l'impression que je vais partir avec des crampes, etc., alors qu'on vient de monter à bloc, je me tape la descente, et là, dans cette descente, j'ai parlé avec mon adversaire, il m'a même dit qu'il était en train de rentrer sur moi dans la descente, tellement je me freinais, alors que dans la première course à pied, où ça descendait, mais plus léger, j'étais largement le meilleur du groupe, mais 20%, c'est incroyable la descente. Une fois arrivé en bas, je me sens toujours bien, on ne s'est pas essoufflé dans la descente, je relance, ce qui me permet en réalité de faire un trou, et d'assurer ma deuxième place. Et c'est donc avec une immense joie que j'arrive sur la transition, et qui est la ligne d'arrivée, dans une ambiance, les amis, incroyable. J'ai rarement eu des lignes d'arrivée aussi ferventes, il y a eu beaucoup d'ambiance, etc. Ils avaient distribué des trucs gonflables, on pouvait taper dessus, etc. Donc, tu avais un brouhaha énorme, des encouragements, le speaker, tout ça se mélangeait, et je ne suis que deuxième, et c'était énorme, enfin que deuxième, c'est déjà fantastique. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ambiance est incroyable, et l'ambiance va durer comme ça pour tous les participants, c'est ça qui est fou, parce que les speakers, organisations font un travail de dingue. Donc bref, on revient sur ma dernière ligne droite, je peux savourer, je peux lever un peu les bras, parce que je suis heureux de finir dans cette deuxième position, je passe la ligne. On va voir si c'est français, ou le bel, ou qui, ou qui, ou qui. Allez, on va ! On va faire un petit peu de temps pour la fin de finale, le César vient de se placer pour la Belgique, avec la réunion Emanuelle, le jeune qui termine en 1.34-03, le Valencien, un podium international, félicitations, donc deuxième place pour la Belgique. Et Emmanuel, je veux dire, qui a fait un gros travail, parce qu'il a fallu venir la recherche. Deuxième place, lui qui est rentré dans le parc à l'Eau, juste en troisième position, on sait qu'il s'est accroché. J'ai pris assez rapidement la troisième place, après, c'est vrai que ça a été plus difficile d'aller chercher le deuxième, qui était le Cossot. Apparemment, il a eu quelques crampes, moi, j'avais des débuts crampes, mais je pense que c'est normal sur ce parcours, surtout sur le duathlon, puisqu'on a déjà dû dénivelé à la base, là où il faisait bien chaud déjà. On a l'Alpe du Est, qui faisait bien mal aux jambes, mais on a encore dû dénivelé ici. Et j'ai été surpris, au niveau de l'Aerodrop, ça descendait aussi fort, c'était limite du trail, alors que c'était sur du béton. Mais en tout cas, pour moi, c'était la première fois à l'Alpe du Hèvre. Je suis ici également pour le triathlon M, et je pense déjà que l'année prochaine, au niveau de la partie, c'est normalement ça. On se félicite avec le premier, le deuxième qui arrive quelques secondes après moi, et on peut faire même une belle photo tous ensemble. On va avoir celui de direction le ravitaillement, parce que vraiment, ça m'a épuisé, j'ai soif, parce qu'il fait très chaud. J'ai envie de manger également. Pourquoi ? Parce que je pense déjà, ok, on a un triathlon dans deux jours, il faut aller chercher du sucre rapidement, il faut donner des choses à mon corps pour pouvoir accélérer la récupération. Et là, je vois quoi les amis ? Je vois massage. Je suis fait, oh purée, direction massage direct. Je lui en dis, bonjour, il faut me remettre d'aplomb, parce que là, je viens de prendre 1200 mètres de D+, en vélo, et 150 mètres en course à pied, essayer de me retaper, parce que je recommence dans deux jours. Et en fait, c'est des gens ultra compétents qui viennent, c'est des gens vraiment, des vrais kinés, pas juste à l'école ou quoi, et c'est impressionnant. Il a fait un travail génial, j'ai bien pu profiter de ça. Et juste après ça, j'ai pu profiter d'un moment avec des amis, les autres Belges qui arrivent, les Français que je connais, tout le monde. Il y a énormément de gens, des followers de la chaîne YouTube, vous êtes énormes, parce que je n'ai jamais l'impression derrière la caméra de voir qu'autant de gens me suivent. Mais sur des événements, quand je vais en France, là, ça change tout. Quand tu vas au Mexique, etc., je ne suis pas suivi comme ça, je ne suis pas reconnu, mais là, ça permet de parler, de partager. quand vous me reconnaissez en vrai, n'hésitez pas à venir me voir. Évidemment, avant la course, il y a toujours un peu plus de stress, mais après la course, c'est vraiment chouette de boire un verre ensemble, sans alcool, et on profite. Et tout de suite après ça, j'ai pu monter sur le podium, savourer ma deuxième place. La deuxième place, mesdames et messieurs, pour Emmanuel Le Jeune. Et après l'effort, le réconfort. On redescend vers l'appartement et direction le restaurant. On va se faire un petit plaisir. Bon, je ne sais pas si c'est le meilleur pour la récup. Je me suis fait un petit burger, pas un McDo, un truc un peu plus haut de gamme, si on peut dire, du burger haut de gamme, pour récupérer aussi mentalement. Et voilà, la suite, ce sera dans la prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, elle arrive bientôt ou elle est déjà sortie. Allez voir ça. En tout cas les amis, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi, de me suivre toujours autant. C'est super chouette. Et moi, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Et d'ici là, sportez-vous bien.